Adrien Quatenas, bonjour. Nous allons d'abord évacuer des questions sans les négliger, qui n'ont pas de rapport avec les gilets jaunes. Le parquet de Paris a ouvert une enquête sur le financement de la campagne d'Emmanuel Macron, comme quoi il n'y a pas que la France insoumise qui peut avoir ce genre de problème. On se souvient des perquisitions chez Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que pour vous c'est une satisfaction que la République en marche soit mise en cause ? Non, pas particulièrement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir l'occasion de vérifier là, s'il y a, oui ou non, un de poids de mesure, comme nous l'avions dit lors des perquisitions. Bien évidemment, parce que l'enquête préliminaire sur les comptes d'Emmanuel Macron, elle ne date pas d'hier. Ces comptes ont été validés avec des irrégularités, notamment de dons, de ristournes, ça avait été dit par la Commission, alors que les nôtres avaient été validés par la Commission sans irrégularité. Chez nous, il y a eu effectivement une quinzaine de perquisitions, y compris dans des domiciles privés. On n'a pas vu qu'il y ait ce type de dispositif déployé contre la République. Mais ça trouve quand même que le parquet n'est pas en genre, puisque le parquet a pris la décision de cette enquête préliminaire. Mais attendons de voir si ça se présente de la même manière. Est-ce que vous avez vu une dizaine de perquisitions chez Castaner et tous ses proches, ce matin, à leur domicile ? Est-ce qu'ils doivent s'y attendre de manière imminente ? La vraie question autour de cela, nous l'avons toujours dit, il ne s'agit pas d'être au-dessus de la justice... Donc vous y prenez une différence ? C'est-à-dire que si il n'y a pas de perquisition, ça veut dire que le parquet reste aux ordres ? Ça veut dire qu'il y a un deux poids deux mesures qui est conséquent et que selon que vous soyez dans ce pays un ami de Jean-Luc Mélenchon ou un ami de M. Macron, vous ne l'êtes pas traité de la même manière. Souvenez-vous que pour M. Benalla, on a pu le prévenir 24 heures avant que la perquisition aurait lieu, ce qui fait qu'il a peut-être eu le temps de nettoyer un fameux coffre-fort. Bref, nous ce que nous disons, c'est que nous ne voulons pas être traités différemment que comme tout justiciable devrait l'être. Mais on voit bien dans ce pays qu'il y a un deux poids deux mesures. D'ailleurs, il se vérifie dans beaucoup de domaines, dont ceux qu'on va aborder après. Et donc, effectivement, on attend de voir comment ça va se passer, si le même sort va leur être réservé, puisque nous, notre robité n'est plus approuvée. Deuxième question avant les Gilets jaunes, pardon de vous interrompre, mais il faut toujours traiter tous les sujets. Et c'est pour ça que nous sommes ici tous les deux. Le deuxième sujet, c'est quand même Renaud. Dans l'histoire de la gauche, Renaud, c'est à la fois, dans le cas de Carlos Ghosn, évidemment, le super patronat mondial et une alliance avec les Japonais. Mais dans l'histoire de la gauche, Renaud a joué un rôle. Du point de vue syndical, du point de vue du monde ouvrier, est-ce que vous, par exemple, en dehors de l'affaire de Ghosn, vous êtes inquiet pour l'avenir de l'entreprise ? Est-ce que ça vous préoccupe ? Évidemment que je le suis, parce que je suis préoccupé de l'avenir industriel de mon pays, même si, je dois vous dire que le projet industriel de la France insoumise n'est évidemment pas un projet industriel qui repose essentiellement sur le modèle de la voiture individuelle. Nous, on appelle à la planification écologique, c'est-à-dire réorienter toute notre industrie. Ce serait beaucoup de travail pour pouvoir faire la planification écologique, mais évidemment que la situation de Renaud me préoccupe. Puisque, avant de penser à son PDG, je pense bien évidemment à tous ces salariés qui vivent une situation, il faut bien le dire, à minima d'instabilité. Ensuite, ce que ça signe quand même, ce qui vient de se produire, et même si je sais qu'il y a toute la polémique autour des questions, notamment de guerre industrielle, qui peut y avoir derrière ce cas, c'est qu'on sait quand même qu'a priori, ce qui est en cause, c'est que sur des revenus entre 2011 et 2015, je crois à 75 millions de revenus pour M. Ghosn sur la période, il n'en aurait déclaré que la moitié. On nous dit qu'ici en France, il n'y en a pas de problème. Non, 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 vous-même, vous avez appris le conditionnel. Je prends les précautions, parce que tout le monde est présumé innocent avant que la justice ait fait son travail. Mais néanmoins, ça montre quand même quelque chose aussi, c'est que quand on voit ne serait-ce que les rémunérations, vous voyez, M. Ghosn, c'était aussi le symbole des rémunérations absolument faramineuses. Enfin, on parle de 10 à 15 millions d'euros par an. C'est le cas de tous les grands patrons dans le monde, vous le savez très bien. C'est un problème, M. Durand, parce que moi, je ne nie pas qu'un patron doit pouvoir gagner sa vie correctement et bien évidemment ne pas être forcément au même niveau de salaire que le plus bas salaire de l'entreprise. Mais j'interroge de tels écarts. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ? C'est un fait. C'est une réalité mondiale. Bien évidemment. Si vous êtes un jour maire de Lille et que vous avez un traité avec des grands patrons qui implante des industries, vous aurez affaire à des gens qui ont ce type de rémunération. On ne pouvait pas nier qu'on ne peut pas justifier que quelqu'un gagne 300 fois plus que le salarié d'entreprise. Est-ce qu'on mérite 300 fois plus, même quand on est patron de l'entreprise, même quand on prend des risques comme on l'entend ? Moi, je pense qu'on ne fait pas une société qui concourt correctement l'activité du pays avec de tels écarts. Nous, disons par exemple, un écart raisonnable, ce sera un écart de 1 à 20. Et d'ailleurs, si le patron de l'entreprise veut maintenir son salaire au même niveau avec l'écart de 1 à 20 que nous proposons, ce n'est pas confiscatoire simplement. S'il veut maintenir l'écart de 1 à 20, il doit augmenter tous les autres. Ce matin, vous ne condamnez pas, a priori, Carlos Ghosn ? Évidemment que je condamne les rémunérations absolument indécentes. Et en matière fiscale, j'appelle d'ailleurs à ce qu'on ait plus d'informations parce que Bruno Le Maire nous dit qu'en France, il n'y aurait pas de difficultés avec la situation fiscale de M. Ghosn. Oui, ils ont fait enquêter le fisc. Le fisc français a rendu sa copie sur ce thème. Mais peut-on savoir combien il paye d'impôts ? Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, aussi de l'optimisation fiscale, même si c'est légal ? C'est clair que l'arrestation de M. Ghosn dans le contexte des Gilets jaunes et de la colère populaire, ça montre aussi quelque chose profondément des inégalités des antisociales dans ce pays. Gilets jaunes, je voudrais qu'on écoute deux extraits de Jean-Luc Mélenchon que vous connaissez. D'abord, le meeting de 2017. Voici ce qu'il disait. Franchement, qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui dit il ne faut pas faire la chasse au diesel ? Il reste au cœur de la politique industrielle française et du projet industriel français de la mobilisation environnementale. Quand on dit « il ne faut pas faire la chasse à », ça veut dire qu'il faut câliner. C'est une manière de montrer un comportement honteux. Alors, à votre avis, qui sait qu'a dit ça ? Eh oui, c'est M. Macron. Ce n'est donc pas une question personnelle. C'est que cet homme n'a pas compris la nature du problème qui se pose à la civilisation humaine et à la société française. Enfin, voilà, il y a quelques... C'était le 30 octobre dernier, pas très loin de chez vous, donc à Lille. Voici ce que disait Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire exactement le contraire. Que voulez-vous que fassent les pauvres gens ? Eh bien, ils essayent de faire face à tout ce qu'ils font. Vous me dites, si j'augmente le prix du carburant, eh bien, on va moins utiliser de carburant. Vous allez rapprocher l'école de ma maison ? Je vais pouvoir aller au centre commercial ? Comment ? Vous allez m'y emmener ? Vous me ramenez ? Vous me payez le taxi ? Et leur colère est juste. Leur colère est digne. Leur colère mérite le respect. C'est la schizophrénie. Je ne parle pas du point de vue de la maladie, mais c'est-à-dire que pendant la campagne, on dit des propos, et quand on est au cœur d'un mouvement qu'on soutient sans le soutenir, on dit exactement le contraire. Reste, M. Durand, à me faire la démonstration que dans les deux extraits que vous venez de diffuser, il y a une contradiction. Je m'explique. On vous dit toujours à cette heure, nous sommes, entendez-le bien à ce micro, nous sommes pour la sortie du diesel et des énergies carbonées. Et nous n'avons absolument jamais varié sur le discours. Par contre, il y a une chose que je vous demande de démontrer si vous savez le faire. En quoi taxer unilatéralement celles et ceux qui n'ont pas le choix que de prendre leur voiture individuelle sans qu'on leur offre par ailleurs d'alternatives à la voiture individuelle et à leur faire renoncer ? C'est probablement à ça que réfléchit le gouvernement actuellement. Je vous donne un exemple qui est un exemple de ce matin qui vient de La Réunion. Vous n'êtes pas porte-parole du gouvernement. Non, non, pas du tout. Justement, laissez-moi le temps de vous y répondre. Je vous donne un exemple. À La Réunion, ils ont décidé de geler pendant trois ans la taxe. Peut-être que c'est ça qui va arriver en métrovol. Laissez-moi le temps de vous y répondre. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il nous reste à faire la démonstration qu'en augmentant les tarifs du carburant, les gens vont y renoncer s'ils n'ont pas le choix. La vérité, vous le savez comme moi, c'est que les gens, même si vous faites fois deux au prix de la pompe, ils vont payer fois deux s'ils n'ont pas le choix. Ils vont se sacrifier par ailleurs dans un trop-plein d'ailleurs dont la taxe sur les carburants est finalement la dernière goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce qu'en plus, il y a la CSG, il y a l'augmentation des tarifs de l'énergie alors qu'on nous avait dit que l'ouverture à la concurrence ferait baisser les prix. Il y a les complémentaires santé qui augmentent. Donc, c'est un trop-plein. Par ailleurs, j'interroge la cohérence d'une politique qui veut que d'un côté on taxe unilatéralement les carburants pour ceux qui n'ont pas le choix mais que par ailleurs, on laisse tranquille les plus grands industriels pollueurs, les déplacements avec le kérosène, les croisières en bateau, ce deux poids de mesure, M. Durand, exprime cette colère. Et par ailleurs, celles et ceux qui ont été irresponsables en disant que ceux qui ont manifesté ce week-end seraient anti-écologiques ne sont absolument pas responsables parce que ce n'est pas une politique écologique que taxer unilatéralement les carburants. Moi, M. Durand, pour terminer là-dessus, je veux bien qu'on reparle de la taxation sur les carburants. Le jour où par ailleurs, on offre le choix à nos concitoyens. Par exemple, en zone urbaine, en offrant les transports en commun gratuits, en zone rurale, plutôt que de faire l'ouverture à la concurrence de la SNCF qui fait que par souci de rentabilité, vous le savez comme moi, des petites lignes risquent de fermer alors qu'elles offrent une alternative à nos concitoyens. Ce n'est pas une politique écologique, c'est une politique antisociale. Après cette démonstration flamboyante, le problème, c'est qu'on ne comprend pas très bien. Tout à l'heure, je parlais de la schizophrénie de Jean-Luc Mélenchon politique, bien évidemment. Mais la France insoumise, vous êtes avec mais vous n'êtes pas devant. Là, par exemple, Force Ouvrière va décider de rejoindre la manifestation ou rejoindre le mouvement. Quelle est exactement... Cette question, d'ailleurs, pourrait être posée pour les Républicains avec Wauquiez ou pour le Front National avec l'Armanel. On ne comprend rien parce qu'au fond, vous soufflez sur les braises mais en même temps, vous n'êtes pas avec eux. On ne souffle pas sur les braises. Je n'aime pas cette rhétorique. Personne ne peut se satisfaire d'une situation d'instabilité dans notre pays, d'accord ? C'est d'abord ce qu'il faut dire. Nous, ce que nous voyons, c'est que cette colère était légitime. La réponse est oui. Les gens sont vraiment là parce qu'ils sont à bon. Pourquoi vous ne manifestez pas avec eux ? Mais c'est ce que j'ai fait, enfin, M. Durand. Moi, samedi, j'avais le gilet jaune sur les épaules, parce que je ne voulais justement pas me distinguer. Je suis allé, y compris dans la manifestation, comme tout le monde, et sans me distinguer, sans écharpe tricolore, sans un sticker de la France insoumise. Pour quoi faire ? Pour essayer de, non seulement... Ce qu'on appelle de la récupération ? D'abord, non, surtout pas. Puisque je soutenais comme tout le monde et je n'ai pas voulu faire attirer la lumière à moi. Par contre, je peux vous dire une chose. Les mots d'ordre que j'ai entendus sont sans commune mesure avec celles et ceux qui se laissent dire que c'est un mouvement anti-écologiste. C'est d'abord et avant tout le pouvoir d'achat. Vous savez, M. Durand, hier, nous l'avons dit à l'Assemblée nationale, il ne peut pas y avoir dans ce pays d'ordre s'il n'y a pas la justice sociale. Ça n'est pas possible. L'ordre public nécessite la justice sociale. Et le gouvernement a tort de mépriser cette colère populaire. S'il continue cela, il va lui en cuire, véritablement. Merci Adrien Quatennat.